Salut tout le monde, vidéo... Pourquoi je fais ça ? J'essaie de hypnotiser les gens. Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo tant attendue pour moi, car nous allons enfin déguster le Québec. Pourquoi vidéo tant attendue ? Parce que déjà c'est une contrée, c'est une contrée que j'adorerais, c'est une contrée ou c'est un pays ou c'est une ville ? Une ville ? C'est une ville le Québec. Moi je dis où ? Je sens qu'on va se faire démonter là. C'est quoi ? C'est une ville. Il me semble que c'est une région aussi, le Québec. Bref, tous les Québécois sont en train de rigoler. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à nous regarder au Québec, au Canada et dans les environs. Et franchement je suis très impatiente de pouvoir goûter ce que vous mangez. Enfin c'est des snacks, attention, il n'y a pas de poutine là-dedans, je ne pense pas. A moins que, elle nous ait mis de la poutine ! Pourquoi ? Alors la poutine c'est une préparation... Poutine ? La poutine. C'est de Monsieur Poutine ? Non ! C'est pas... Mon papa ! On m'a vécu... Je ne te parle pas de poutine ! Je ne te parle pas de poutine ! Enfin si, le poutine ! En fait c'est... Alors si j'ai bien compris, parce que je n'en ai jamais mangé. La poutine, c'est une préparation à base de frites, de sauce brune et de fromage. Après c'est un salaire trop gros ! Si je t'embête ! Si je t'embête ! Dieu ! Elle va et on fait vidéo ! J'ai un colis ici, qui nous vient de Annick. Alors, qui est Annick ? Annick c'est une personne que je connais depuis des années. Mais vraiment je n'ai pas peur de le dire, c'est vraiment des années. Parce qu'elle me suit depuis le début de ma chaîne. Et je la suivais aussi parce qu'elle avait une chaîne YouTube mais qui n'existe plus. J'attends que tu reviennes mais bon... Elle m'a proposé de nous envoyer un colis avec des snacks. Et il y a juste une chose que je sais ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle m'a dit qu'est-ce que tu aimerais bien que je le mette ? Et je sais qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve pas par ici et qu'on trouve là-bas. Enfin bref, voilà. Il y a juste ça que je sais, le reste je ne sais pas du tout. Sauf oui, encore une chose que j'ai mis au frigo et que je viens d'aller chercher. Attention. Pour Sephora et Ryan. C'est un petit clin d'oeil. Je vous mettrai leur chaîne dans la barre d'infos si vous aimez toutes les dégustations. On est mukbang comme nous. C'est juste un petit clin d'oeil pour elle, elle comprendra. Voilà. Allez, c'est parti. Elle m'a envoyé ce colis dans une boîte avec un ventilateur. Donc, c'est la preuve qu'au Québec, il fait chaud en été. Il faut se le dire. On ne va pas s'aventurer à faire l'accent québécois. Parce que c'est très compliqué. C'est pas celui des têtes à claques ? Si, mais c'est super compliqué. Bah, ça me fait peur, ça te l'accent juste. L'accent te fait peur ? Oui. Mais c'est peut-être les têtes à claques qui te font peur, mais pas... Non, je sais pas, ça me fait des... J'adore, moi je trouve ça trop beau. Sachez que j'adore votre accent. On parle le mot tabarnak. On met tabarnak, c'est une insulte. C'est vrai ? Oui. Oups ! Alors, il y a trois choses sur le dessus, je sais ce que c'est. On va pas compter les trois. Pourquoi ? On va en choisir qu'un. Je vous demande... Après, je sais pas si... Et alors ça, elle m'a tellement dit... S'il y avait des choses que je voulais... Et bah ça, je lui ai dit. Les Takis. Alors, si vous êtes fan de bug bang, de dégustation, de défis sur Youtube, vous connaissez forcément ça. Alors, il y a le doux, il y a l'épicé, et il y a le extrême. Tu veux compter lequel ? Extrême ! Ah, ça, oui, ça sent ! Ah la vache ! Et elle a la couleur ! La couleur ! Regardez ça ! Ça me fait rêver ce truc ! Mais depuis, je sais pas combien de temps. Ah, c'est extrêmement crunchy aussi. Attention ! Oh ! Oh la vache ! Oh 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 ! Qu'on a déjà pris sur Candy-san, c'est de la gnignote à côté. Hum ! Et ça, j'ai déjà vu des gens avec des bols entiers. Donc je sais pas, ils mettaient 3-4 paquets et bouffaient ça, genre dans un défi. J'ai dit. Oh ! J'ai mal à la gorge. Je vais pour tuer. Ah ! Ça y est, elle s'en va déjà ! Oh ! Ça pique ! Ça pique, sa mère ! Oh là là ! Ça va mieux ? Ça va mieux ? Tu fais du bien ? Oui ! Oui ! C'est tellement dans un mug bon ! Mais c'est trop bon ! Donc elle a mis un 8. Ouais ! Moi je mets un 9 parce que franchement c'est trop trop bon. Ça arrache ! Oui ! On saurait pas manger un paquet entier d'un coup, je pense pas. Mais c'est trop beau ! C'est des bonbons sûrs. Je connais les bonhommes. On connaît les bonhommes là ! On a plus ou moins le même genre je crois. Oui ! C'est fabriqué au Canada, à Toronto. C'est des petits bonhommes. Ça ressemble un peu aux petits bonhours. On a, mais à part qu'ils sont... Ils sont pas mous. Ah si, ils sont tout mous. Ah bon ? C'est bon. Ils sont pas caoutchouteux. Ils sont pas caoutchouteux ! Ils sont pas caoutchouteux ! Ils sont pas caoutchouteux ! Ils sont... Ils sont agréables. J'ai du mal de parler, je sais pas ce que j'ai... Donc le blanc, c'était ananas. T'as vu combien ? Orange. C'est punch paradisiaque. Ouh ! Et il y a aussi fruit de la passion. C'est bon, moi j'aime bien ce genre de petits bonbons là. Ça se mange sans fin. Ouais. C'est bon. Moi je mets un 8, c'est très bon. Oui toi aussi ! T'as bugué. Oh ! On dirait le gel douche. Tu crois qu'on peut se laver avec ça ? Non. C'est du miel ? C'est du miel. Du miel de bleuets. Alors le bleuets, c'est ça. Nous on appelle ça des... Des baies ou des myrtilles. Ouais. Eux ils appellent ça des bleuets. Bleuets ! Et c'est... Je regarde toujours si c'est bien fabriqué par chez vous. Au Québec. Oui c'est un produit canadien. Je sens rien. Evidemment c'est pas vrai. Moi je vais goûter sur l'aupercule, ça me dérange pas. Il y en a qui disent que c'est dégueulasse mais ça me dérange pas manger l'aupercule. L'aupercule ! L'aupercule ! Ah ! Ah ! Oh si ! Il est tout à fait différent le miel. C'est pas bon. Pour mettre sur les tartines avec du beurre. Ça sera parfait. Moi j'ai un oeuf, j'adore le miel. Et ça change un petit peu le goût et un peu différent. J'adore. Un 4. Alors 2. Oh bah encore. Quoi ? Pâte de bleuets. La pâte, ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup au Canada ou au Québec. C'est des produits à base de bleuets. C'est comme ça. Non. Attends. Voilà. Ça va se pas l'arriver. Fabriqué à Saguenay, Lac Saint-Jean. C'est tout ? Mais tu goûtes rien là ? C'est le goût. Attends. Ah ! Oh ! C'est un bout de coca, les bonbons coca. Un peu mais j'aime pas. La pâte de fruits, ça sent pas du tout le coca. Si. Moi, je suis comme mon papa, j'aime beaucoup la pâte de fruits. Je mets un 8, c'est vraiment bon. Ça se mange tout seul, sans problème. Un 6. Ah, j'ai quelque chose de froid en main. C'est ce que j'avais mis en frigo avant. Ah, je ne peux pas. C'est d'alcool. Elle ne peut pas boire. Du cidre de glace. Alors, je ne connais pas du tout, mais pas du tout, ce produit. Oh ! Je me suis fait attaquer par le bouchon ! Oula ! Oh ! Regardez, on dirait les petits hommes. Ça me fait penser que tu sais quand tu vois des gens qui sont un petit peu dans la misère et qui boivent leurs petits trucs. On va ! Oui ! Je vais jouer à la poivrotte. Je peux sentir. Oui, tu vas sentir. Ah, ça sent le vin. Ça sent le vin. Enfin, non. Ça sent pas le vin. Parce que c'est fait avec de la pomme. Ça sent le cidre. Oui, ça sent le cidre. Bon. Pourquoi il y a trop à renler ? C'est des bulles qui sont faits. Alors ? C'est bon. Ça me fait un peu penser à du vin moelleux. On appelle ça du vin sucré qu'on boit par chez nous. On boit un concert très frais aussi. À part que là, c'est du cidre quoi. Donc c'est pas du tout du vin. Je suis pas du tout une grande amatrice d'alcool. Mais franchement, c'est très très bon. C'est très frais. C'est super bon. Moi, j'ai goûté. Tu n'as pas goûté ? J'ai senti. Ça sentait mauvais. D'accord. Moi, je vais mettre un bon de neuf. C'est très bon. Franchement, j'aime le vin. Oh ! Résiste. J'ai reconnu l'emballage orange. Oh ! C'est un... Mais... Le truc... Il est énorme ! Ah, tu l'as offert comme un sagouin ! Oh ! Alors là, Annick, tu nous connais très bien. Mais il faut couper... Bon, on va faire comme une tarte. On est au paradis. C'est délicieux. C'est exactement le même goût. On colle les petites copes. Vous voyez, il y a 250 grammes. Regardez ça ! Un 10. 10 direct. Oh ! Un biscuit rempli de Nutella. C'est un peu comme les B.O.E.D. Mais en gros... C'était quoi cet accent ? Je ne sais pas. Oh ! B.O.E.D. ! B.O.E.D. ! B.O.E.D. ! Je m'attendais à quelque chose de croquant. Je ne sais pas... Si c'est le transport ou si c'est normal. Mais moi, je ne suis pas attendu à quelque chose de croquant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je mets un 7. Ça reste bon. Mais ça aurait été croquant. Ça aurait été meilleur. Voilà. C'est tout. C'est... C'est tout aussi. Ouais. Ouais. Mélange à chose. Poutine ! Il est là, Poutine ! Non ! Ça ne faut pas l'ouvrir ! Pourquoi ? Mais parce que... C'est de la poudre ! C'est pour faire de la poutine ! Elle m'a mis un truc pour faire de la poutine ! Ça veut dire qu'il y aura un Mugbang Poutine ! Désolée. Attends, je pense qu'il y avait deux sachets de poutine. Ouais, voilà. En fait, c'est pour faire la fameuse sauce brune qu'il y a sur la poutine. En fait, voilà. La poutine, c'est ça. C'est des frites. La sauce brune. Ça, c'est le mélange pour faire de la sauce brune. Et c'est des fromages. Par contre, il faudra... Oh ! Il faudra juste me dire quel genre de fromage je pourrais mettre. Parce que je ne sais pas du tout. Oui ! Mais ça... Mugbang. Assuré. Poutine. Alors là... Oui ! Magnifique ! Oh ! Encore du miel ! Produit... Ah non ! C'est un produit d'érable... Oh non ! Oh ! C'est du caramel à l'érable ! Oh ! Du caramel à l'érable ! Oh ! Ça sent le sirop d'érable. Tu sais le sirop d'érable que j'achète pour mettre sur les crêpes. Je m'aime beaucoup. Tu n'aimes pas ? Ça sent ça. Et ça sent aussi le sucre de coco que je mets sur les crêpes. Ça sent tout ce que j'aime en fait. Hop ! Oh ! Oh ! Oui ! C'est délicieux ! Oh ouais ! Ça, sur des crêpes ? Ou des crêpes secs ? Ou des crêpes secs ? Laisse tomber comme c'est bon ! Oh ! Là, je suis au Québec. Et pousse tout près. Je dis jamais 10. J'adore ça. J'adore. Euh... T'as pris, tu prends. Alors, il y a un Oreo, il y a un caramel et un crème-egg. Oh ! Ça, c'est hyper connu ça. Moi, je vais prendre le crème-egg. Moi, je prends Oreo. Et on n'a pas. C'est hyper connu, mais on n'a pas par ici. C'est quoi ? Je suppose que c'est des petits chocolats fourris. Ah ouais ! Oreo ! Oh, c'est délicieux ! Ah ! C'est quoi ? C'est bon ! C'est quoi ? C'est une crème sucrée. Il n'y a pas vraiment d'arômes. C'est une crème sucrée, en fait. J'aime bien le petit principe des petites côtes. Comme ça, c'est mignon. Ça fait du bruit. Non, c'est dégagé le ton ! Désolé. Le caramel est bon. Ouais. C'est sympathique, ces petits trucs-là. C'est sympathique. Je vais mettre un 7. C'est sympathique. C'est peut-être un peu écorant. Moi, je n'arriverai pas à manger un entier comme ça. Un 6. Oh ! Ça, j'ai déjà vu. On en a déjà goûté. Pourquoi ? Parce qu'on a un rayon Saveur du Monde. Et je me demande si ce n'est pas dans le rayon Saveur du Monde que j'avais trouvé des barres chocolatées. Je me souviens qu'elles semblent. C'était trop bon. Une barre de chocolat avec du chocolat très aéré, en fait, à l'intérieur. Plein de petits trous trous. Ça passe tout seul. C'est bon. C'est léger, en fait. C'est pas écorant du tout. C'est super léger. Moi, j'aime bien. On connaît, mais j'aime bien. C'est du chocolat à cacao, on dirait. En général, le chocolat, c'est pas avec du cacao. Moi, je fais oui. C'est très bon, on connaît, mais c'est très bon. T'as-tu aimé quelque chose ? Ouais. Des bonbons, je suppose, ouais. J'ai des filles. Ouais. En tout cas, je t'ai un choix. Je n'aime pas ça ! Oh, mais t'es difficile, ma fille ! Ah, ça sent fort, les gommes aux fruits, c'est... Mais, quand j'étais petite, je t'ai encore plus difficile. Ah, non, t'as pris orange. Citron. Ah, non, t'as pris citron. Ouais, j'ai pris. Ah, bah, j'ai pris bleu, eh ! Ah ! Ah, ça, par contre, c'est vachement plus caoutchouteux. Caoutchouteux. Caoutchouteux ! Caoutchouteux ! Que le premier bonbon qu'on a mangé. C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon. Ça, c'est aussi, ça se mange tout seul. C'est pas une grande découverte, mais c'est bon. C'est bon, ça reste bon. En suisse. D'accord. Non ! Cinq et demi. Tu mets des demi, là. Une cinq, j'ai deux toutes les mêmes. Ah, bah, voilà. Ah, y'en a encore. Oh, y'en a quatre. Oh, bah, c'est bien pour la fin, on a bien choisi, parce que c'est une sucette. Elle spoil. Coffee crisp. Oh, du coffee. Ca me dit, ça me fait penser au café. Bah, oui, maman. Mais est-ce que c'était pour manger avec du café ou est-ce que c'est à base du café ? Une gaufrette. C'est au café ? Hum. Hum, hum. Bah, j'aime bien. Un peu. Hum, hum. C'est très léger. Moi, j'aime bien. L'arrière-gout de café est super bon. Oui. Tu veux goûter, tu veux acheter ? Non. Neuf. C'était quoi, ah oui, du set ? Voilà. C'est du set. Une sucette. Miel. Je pense que c'est au sirop d'érable. Parce que ça, si on ne met pas le sucette au sirop d'érable venant du Québec, c'est pas normal. Donc, c'est au sirop d'érable. Ça, maman a coupé. J'avais vu des vidéos où il mettait le sirop d'érable liquide. Il le mettait dans la neige, il faisait des genres de moules dans la neige et il le versait dans la neige et ça se frigeait. Il mangeait ça comme ça, ça m'a l'air trop bon. C'est peut-être aussi un cliché que j'ai. Ça se trouve, vous ne faites pas du tout ça, mais moi, je l'ai vu dans une vidéo et je trouvais ça tellement original. Dites-moi, tiens, les Québécois, les Canadiens, vous qui habitez dans des régions où l'hiver est très rude, est-ce que vous faites ça vraiment ? Est-ce que vous versez du sirop d'érable dans la neige pour faire des sucettes ? Oui, c'est un bon moment donné. Il est mignon. Il y a plein de petites miettes là. Moi, je vais manger les petites miettes. Attends, je te laisse... Il y a ma fille qui m'attendait, moi, je n'aime pas. C'est bon ? C'est bon ? Ok. On fait de plus en plus de clin d'œil. C'est bien. Moi, j'aime trop. Je vous dis, on va y passer, on va y passer. Ah oui, 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 oui. Bref. Moi, je crois que je suis faite pour vivre au Canada. Oh. On va déménager. Pourtant, il y a de la neige là-bas, on verra. Ah merde. Ah merde. Je n'aime pas la neige. J'ai peur. Comment on va faire ? Moi, je mets un 10. Je suis fan de ça. Je mets un 10. Moi, je vais mettre un 3. Un énorme merci à Annick pour ce super connu, pour nous avoir fait découvrir ta région. Et je suis... Elle est contente. I'm in love. I'm in love. Je suis super contente. Franchement, c'est une région que je voulais vraiment découvrir déjà par des petits snacks. Et ça me donne encore plus envie d'y aller. Je fais de très gros bisous à tous mes abonnés québécois, canadiens. Je fais de très gros bisous à tous mes abonnés québécois, canadiens. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder. Et... Il y a Garou qui nous regarde. Il y a Garou ! Et Roque-Varine ! Bonjour. On vous fait de très gros becs. Ça, je sais ce que ça veut dire. Bisous. Oui, oui. Et là-bas, ma blonde, c'est une petite copine. Oui. Moi, je savais pas. On vous fait de très gros becs sucrés. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, mi amor ! Mi amor ? Oui. C'était pas Italie. Je sais. Ça fait briller de mille feux, hein. Tu vas se les spotlight avec ça. J'en ai mis un peu trop, je crois. Mais en fait, ça se met pas avec le doigt déjà. Déjà, ça se met avec un pinceau. Déjà. J'en ai mis un pinceau. Mais ai mis un pinceau! Merci beaucoup ! J'en ai mis un pinceau.